Quand j'étais gamine, je me souviens très bien d'un bouquin qui était sur l'autre côté, qui était sur le passage du Nord-Ouest au-dessus du Canada. Et j'avais découvert cette façon de naviguer dans les glaces, complètement différente, ces héros. C'est vraiment de voir tous ces gens, tous ces gens qui ont découvert cette immense partie du monde. Et donc, pour moi, qui suis romancier, c'est évidemment des personnages. Côté mythique, il y a un côté aventure extrême, il y a un côté dernier degré de la planète qui est forcément fascinant. Si la planète était nulle, pas belle, si elle n'avait pas d'intérêt, on ne se battrait pas pour la préserver. Mais comme elle est merveilleuse, notre boulot à nous, c'est d'émerveiller et donc de raconter pour qu'on dise aux gens, le plus nombreux possible, qu'il faut la préserver. C'est ça l'idée. Donc, l'alerte commence par l'émerveillement. On se trouve dans le musée Arctique et Antarctique de Saint-Pétersbourg, qui existe depuis 1936. Et il y a un petit peu toute l'histoire, surtout Arctique, l'Antarctique, c'est un petit peu moins bien, mais c'est toute l'histoire de l'Arctique russe du 14e siècle jusqu'à nos jours. Belle, belle carte de tout l'Arctique avec la banquise avant sa date de 50 ans. Les choses ont un petit peu changé. On voit toujours finalement l'Arctique en tout petit, avec les projections dont on a l'habitude, nous. En fait, ça donne l'impression que c'est un petit truc là-haut, que ce n'est pas très grand. Et puis évidemment, sur des cartes comme ça, avec une projection différente, on se rend compte de l'immensité. Deuxième chose, on se rend compte que quand même, ce passage du nord-est, c'est quasiment, je ne sais pas, à vue de nez 60% ou 70% de la circonférence, donc c'est vraiment l'endroit majeur. Et puis, quand en plus, on commence à poser là-dessus, pas tellement les villes, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose, donc à part Mourmans, où on va aller, mais il n'y a plus de grandes villes, mais en tout cas, les exploitations pétrolières, gazières, minières, donc les richesses de cet endroit-là, on commence à se rendre compte de l'enjeu et de l'importance, quoi. Forcément, on fera un truc sur les bases dérivantes. Oui. Mais ça, déjà, on l'a avec Papanine. Oui. Parce que Papanine, c'est la double dimension. Mais si tu veux, il y en a que jusqu'à aujourd'hui. Oui, oui, mais en lançant le premier, on peut parler des bases dérivantes d'aujourd'hui. Avec tout ce que je fais, je fais tout, tu vois, l'élément scientifique, parce que ce qui m'intéresse, c'est à la fois l'élément scientifique et l'élément géostratégique, et les deux étant complètement liés. C'est éducatif. Et puis, en même temps, il y a une sorte de foi. Parce qu'on est dans un bâtiment qui est une église, et on a l'impression qu'il y a la croyance dans la découverte avec un grand D. C'est une sorte de, à la fois, de brique à braque, mais de brique à braque de héros, quoi. De héros de la curiosité. Donc, on voit comment ça avance par une suite d'obstination, et toujours de l'obstination. Mais en même temps, du hasard, un courage invraisemblable. Et puis, il y a les cartes, bien sûr, et comment on conquiert un espace sans doute le plus difficile, le plus cruel qui soit. Voilà, le premier brise-glace. J'ai vu, là-bas, hein ? Oui, il a une certaine gueule. Il a une super gueule, hein ? Alors, il a une hélisse. Oui, c'est bizarre pour la glace. Si, on peut comprendre que ça lui servait à manœuvrer, mais peut-être pour pouvoir... Il ne devait pas casser, il n'était pas dans le mètre de glace, hein ? Magnifique. Le Krasin, le plus célèbre des brise-glaces, au moins diesel, maintenant on est dans l'atomique, mais diesel qui était à vapeur, construit en 1917 et qui a fini sa vie en 1991. Donc, il a vécu toute la période de l'Union soviétique. Ouvrant la route à énormément de convois sur la route maritime du Nord, mais c'est surtout connu pour son sauvetage d'équipage de Nobilé en 1928. C'est lui qui est allé récupérer les 13 membres qui étaient sur la glace, perdus au large du Spitsberg, après que le dirigeable de Nobilé, l'Italia, est explosé, soit écrasé sur la glace. Donc là, on est dans la machine du Krasin, qui est sans doute le plus gros moteur encore à vapeur qui existe au monde. Il marcherait presque si... Bon, ça coûte un peu cher de maintenir et de graisser tous les tuyaux, mais il serait presque possible de le faire marcher. Au début, c'était au charbon, maintenant c'est au fioul. Comment ? Isabelle Autissier ? Je n'ai pas encore fini mon texte. Ça arrive. Ça arrive. Qu'est-ce que tu dis ? Je t'entends. Je rire. Bien reçu, commandant. Cette espèce de barre flottante qui ne ressemble pas à grand-chose, c'est une plateforme atomique centrale pour alimenter ce qu'on veut en Arctique. Donc s'il faut faire un forage profond ou s'il faut alimenter une ville, ils amènent cette plateforme à près de la ville en question. Il n'y a plus qu'à brancher et ça fournit du courant. Centrale du KR portative. Voilà. Spécialement dessinée pour l'Arctique. Est-ce que c'est toi, Eric, qui va en parler quand tu parleras du programme géopolitique ? Alors moi, je fais l'introduction sur les routes maritimes. Qu'est-ce qu'une route maritime à travers les âges, avec les vents, les courants, comment ça marche. Ensuite, dans l'exploration, je fais Norden-Schkund, à la fois Papanin et Otto Schmitt. Ils sont très liés puisqu'il y a le vol, il y a la dérive, etc. Après, je fais géopolitique, question juridique, conseil arctique, toutes ces dimensions, les bruits de bottes à glace, les bruits de crampons et tout cela. Je fais évidemment toute la dimension économique, à la fois la question du shipping, la question des assurances et évidemment les matières premières. Et ensuite, on va voir Rocard et on arrête à 800 pages. Parce qu'avec tout ce qu'on a, c'est absolument fou. Mourmansk, c'est la plus grande ville au nord du cercle polaire. On est à 300 kilomètres au nord du cercle polaire, 150 000 habitants. Et c'est surtout le plus grand port qu'ils donnent sur l'Arctique. C'est d'autant plus important que c'est la base de tous les brises glaces qui ouvrent la route maritime du nord. Ça a un côté, moi j'ai toujours adoré les ports, ça a un vrai côté, port qui marche. Tu te dis qu'il doit y avoir de l'argent ici, c'est un grand port, c'est un endroit où ça brasse. Tu te demandes où ça passe, parce qu'aussi bien les bâtiments publics que ça, j'imagine que c'est des habitations privées, c'est ça qui fait glauque en fait, je trouve. C'est surtout ça. De toute façon, la nouvelle route maritime, ça va être ça, ça va être un truc où, encore une fois, on est les rois de la piste, les hommes sont plus forts que tout le monde et on va passer là parce que ça nous fait gagner de l'argent en fait. Parce que la seule préoccupation, c'est ça quand même. C'est d'économiser des jours de mer, parce que les jours de mer sur les cargos, ça coûte cher. Et de pouvoir livrer plus vite et de faire tourner la mondialisation à plein régime. Et donc on va passer par là, ce qui n'est pas une route de bon sens du point de vue de la glace, du climat, de la nuit, de tout ce qu'on veut. Mais on s'en fout, on va y aller quand même. Il y avait cinq cargos qui ont traversé il y a quatre ans et on en est à une 70 l'année passée. Et ça croît de manière relativement exponentielle. Pour l'instant, les denrées principales qui transitent par la route maritime du Nord, donc cette route qui passe au nord de la Sibérie, c'est essentiellement du gaz liquéfié ou du charbon. Ce n'est pas des containers, parce qu'il n'y a pas de hub pour dispatcher. Donc c'est une seule denrée qui est généralement du gaz liquéfié, qui transite entre Amsterdam et Shanghai, à 7000 km de moins que si on devait passer par Suez ou par Panama. Ce bateau, c'est le premier Westglas atomique soviétique à l'époque, construit en 1959. C'est lui qui a une grande histoire. Il a atteint le pôle Nord, notamment. Il a ouvert des tas de routes. Donc premier bateau atomique. Il faudra presque 20 ans pour qu'il y en ait un deuxième. Et maintenant, depuis, il y en a une dizaine qui ont été construits. Il faudra être nécessaire pour deux ans pour finir cette nouvelle installation. Mais je veux dire, c'est pas vrai. Sinon, c'est sans doute le seul brise-glace dans lequel on a changé la centrale atomique. Elle ne marchait pas au début. Et donc, pour s'en débarrasser, ils ont trouvé la coque au fond. Ils ont amené le bateau au large de la Nouvelle-Zemble. Ils ont fait quatre explosions exactement simultanées pour décrocher le réacteur qui a filé au fond à travers la coque. Et il paraît qu'ils vont régulièrement, tous les je ne sais pas combien de temps, regarder si ça se passe bien au fond. C'est quand même quelque chose de simple. Le capitaine nous a bien dit que la route maritime, son développement a été très très long ces dernières années, mais là ça s'accélère de manière exponentielle. Et ils étaient un peu sceptiques sur l'avenir de l'atome et de ce type d'engin. Ça a complètement changé dans les cinq dernières années. Ils sont en train d'en construire trois nouveaux pour ouvrir la route. Notamment, le grand projet, c'est le port de Sabeta en péninsule de Yamal pour extraire le gaz et le pétrole de ce coin-là. Et ouvrir la route qui va de Sabeta jusqu'à Shanghai. Ils sont en train de construire 12 cargos de 120 à 140 000 tonnes. Et pour ouvrir leur route, il leur faudra des brise-glaces à tenir. Alors ce matin, nous sommes passés de Murmansk à Kirkenes. Kirkenes, c'est une charmante petite bourgade du nord de la Norvège. Pas très grande, 5 000 habitants, mais qui a un énorme avantage, c'est qu'elle se trouve à l'ouest, la sortie ouest de la route maritime du nord. Et beaucoup pensent déjà en faire une sorte de hub. Un hub, c'est l'endroit où on risque de décharger la marchandise et la cheminer et en prendre d'autres. Donc ça serait l'hub de la route maritime du nord. Il faudrait pour ça concevoir une voie ferrée qui est prévue, qui devrait traverser la Finlande pour atteindre la mer Baltique. Donc il y a énormément de gens qui travaillent sur la possibilité que Kirkenes soit un petit peu la sortie des marchandises. Sans doute pas du pétrole et du gaz liquéfié, mais d'autres petites marchandises qui transitent par la route maritime du nord. Il y a quand même deux sujets. Il y a un sujet qui est l'obsession, parce que c'est le plus rentable, et des capitaux immenses sont mobilisés. On n'en sait pas le montant, mais c'est sûrement plusieurs milliards de dollars. C'est la mise en œuvre, la mise en exploitation de cette mine d'huile et de gaz, de pétrole et de gaz, qui est la péninsule de Yamal. Et cette péninsule qui fait 500 ou 600 km de haut vers le nord et 200 à 300 km de large est une réserve à peu près équivalente à ce qu'on trouve dans les Émirats du Golpe Persique. Voire plus. Voire plus. Donc c'est un trésor inouï. Et alors toutes les compagnies, évidemment, se sont battues pour avoir des parts, dont la compagnie française totale. Et on construit à partir de rien, de rien, on construit un port, un aéroport, des quais, des hôpitaux, des tout ce qu'on peut imaginer. Une ville pour permettre à tous ces gens de vivre et d'exploiter. Donc la route du nord-est, sa première vraie matérialisation, c'est ça. Plus que de faire passer, on en parlait aussi des containers. Ça se fera peut-être un jour. Mais c'est vrai que l'intérêt de faire passer des containers quand tu n'as pas de port pour faire des échanges en cours de route est peut-être moins immédiat. Alors ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas et ça ne veut pas dire que ça n'a pas d'intérêt. Mais en fait, on se rend compte en discutant que ce qui excite tout le monde aujourd'hui, c'est ces ressources minières et pétrolières essentiellement russes. Et comment on va les chercher, comment on les achemine, comment on les redistribue, essentiellement en Asie et un peu aussi en Europe. Donc c'est assez amusant parce que quand on discute avec les gens du business, de ces activités-là, on voit qu'au fond, c'est différent. C'est-à-dire qu'il y a la route de l'énergie et puis il y a la route de tout le reste. Et la route de l'énergie, il nous disait, notre camarade Odoun, il nous disait cette remarque incroyable, c'est que la Russie, avec l'aide de nous tous, va filer toute son énergie acquis à la Chine, qui, grâce à cette énergie relativement bon marché, va pouvoir inonder les marchés russes, mais aussi tous les nôtres, de biens. C'est-à-dire qu'on leur a donné les armes pour nous écraser. On leur donne toutes les matières premières, en fait, puisqu'on leur donne aussi quand même une partie, enfin on leur donne, on leur vend, mais l'énergie, les minerais, une partie du savoir-faire. Et eux, en fait, parce qu'aujourd'hui, ils ont le seul argument qui vaille encore, qui est la main d'œuvre pas chère, avec tout ça, ils fabriquent et ils nous le renvoient. Kirkenes trombe son monde. Un joli fjord de biens larges, protégés par des collines enneigées, pas plus de 5 000 habitants, dispersés dans des maisons plutôt modestes, mais qui respirent le confort. Une église à toit rouge pour se protéger des mauvais esprits et réserver sa place dans l'au-delà. Et pour gagner sa vie, sa vie d'aujourd'hui, un cube énorme bleu et blanc qui s'avère le terminal d'une mine de fer, gérée à la norvégienne, c'est-à-dire à l'écologiste, pas de fumée, pas de bruit. Sur les quais, des montagnes de casiers et quelques bateaux russes indiquent que, dans les alentours, on pêche avec grand profit le king crab. Bonne nouvelle pour les commerçants du petit centre-ville. D'ailleurs, une boutique interflora rappelle que rien ne vaut un bouquet de fleurs, même au Grand Nord, pour saluer les bonheurs ou les deuils de l'existence. Cette petite ville semble incarner la sérénité nordique, la communion avec la nature glacée, en même temps que la prospérité tranquille. Qui pourrait croire que sur ce paradis, le sort et la folie des hommes se soient si sauvagement acharnés durant la dernière guerre mondiale, 1939-1945. Et aujourd'hui, qui pourrait imaginer que dans peu d'années, ce havre de paix retrouvé pourrait accueillir des armées de bulldozers et recevoir des cataractes de dollars pour devenir l'un des ports principaux de la nouvelle voie maritime. Comme elle est sur place, il faut écrire sur place. Parce que c'est sur place qu'on trouve un peu le ton, le rythme et on trouve des repères. Après, on peut accrocher des souvenirs, mais pour accrocher des souvenirs, il faut une structure, il faut un arbre. Merci. On est à Tromceux, mais Tromceux n'est pas une ville très importante sur le développement de la route maritime du nord. C'est pas en revanche là que se trouve l'université du nord. Nous, on est un peu ici pour voir surtout les intervenants dans l'huile et le gaz, qui sont basés ici depuis seulement deux ans, qui sont déjà une centaine d'ingénieurs, et qu'on va aller retrouver pour qu'ils nous parlent un petit peu de la perspective du développement des ressources naturelles, pétrole et gaz, sur le Grand Nord. Ce rendez-vous chez Hacker Solutions, qui était quand même assez extraordinaire, tout d'un coup, moi, j'ai quand même pris conscience de ce que ça voulait dire, les champs pétrolifères. Donc, l'exploitation ancienne, qui est plutôt un peu dans le sud et le centre de la Norvège, et puis tout ce qui est en train de se passer en mer de Barents, avec ces ressources qu'ils découvrent tous les ans, ils en ont encore découvert cette année, ils pensent qu'ils en ont encore sous le pied. Mais quand même, moi, ce qui m'a aussi hallucinée, c'est la carte qu'il nous a montré, avec toutes les compagnies qui allaient intervenir dans ce pétrole de la mer de Barents, ce pétrole et gaz, puisque en plus, c'est des problèmes différents selon que c'est du pétrole ou du gaz, il y avait tout le monde. Il y a aussi bien les Polonais, les Brésiliens, les Français, évidemment les Nordiques, les Anglais, les Américains, il y a tout le monde. Donc, c'est quand même le côté Eldorado, il est là. Et effectivement, ça continue de l'autre côté de la frontière. Apparemment, c'est quand même ce qu'on a senti aussi chez eux, et qu'il va falloir qu'on expertise peut-être un peu plus, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont un peu peur du côté russe. Justement, ce côté, on fait un peu n'importe quoi, on voit bien que Stockman, les grandes compagnies se sont retirées, parce qu'elles ont senti que ça risquait de mal se terminer. Donc là, il y a un enjeu qui est fort, qui est très important en termes de ressources, etc. Mais en termes d'exploitation, on sent que ce n'est pas simple, c'est tendu. Et alors, il y a un élément qu'on maîtrisait mal jusqu'à présent, et on va creuser, c'est la différence d'exploitation du pétrole et du gaz. Parce que le pétrole, on pompe et on transporte. Alors que le gaz, il faut traiter, c'est-à-dire au minimum liquéfié, et puis ça implique des installations. Et deuxième élément, aussi très intéressant, c'est que la plupart des installations, maintenant, on ne les verra pas parce qu'elles seront sous l'eau. Donc ça veut dire, évidemment, moins d'impact pour les vagues, mais aussi un contrôle extraordinairement compliqué, puisqu'à priori, on ne les voit pas. Et autre point, mais il y en a plein, 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 autre point, ils disent, ah, il y a les tempêtes, ah, il y a le givre, mais il y a aussi le brouillard. Il y a des endroits, pendant deux mois, on ne voit rien, mais rien du tout. Donc comment est-ce qu'on peut faire dans ce moment-là ? Donc c'est très passionnant parce que les gens qu'on a vus chez Aker, c'est des gens qui sont tout à fait au courant de ces contraintes, qui pensent qu'on va trouver, mais permettez-nous de rassembler les compétences pour trouver et de donner le temps pour avoir des solutions. Ça va changer quelque chose, perceptible pour l'heure, pas vraiment. En revanche, c'est perceptible pour moi, parce que je suis très impliqué dans la vie locale, dans les associations, et notamment l'AECO, l'association pour les opérateurs de croisière expédition dans le Nord. Il y a déjà des textes qui sont contraignants, notamment des couloirs où le feu lourd sont interdits, etc. Donc c'est dans l'anticipation. Donc de ce point de vue-là, on le voit déjà changer dans les réunions. Et puis le trafic est quand même de plus en plus intense. Et on parle même, en fait, ici, on ne parle plus vraiment de la route du Nord-Ouest ou du Nord-Est, c'est vraiment la route du pôle, en fait. C'est-à-dire que le scénario le plus probable, c'est que prochainement, les bateaux passent Béring et passent par le pôle géographique directement. Et comme ça, ils sont loin des bateaux continentaux. Et Longueur-Buyen comme station de plutôt search, rescue et donc des barrages éventuellement pour une marée noire. Et après, les bateaux arrivant en Europe desservent les ports, soit européens, soit nord-américains. Donc ça, c'est pour les grandes routes. Et après, il y a toute l'industrie qui ont besoin de se ravitailler, d'amener du matériel. Donc ça fait en plus beaucoup de trafic. Le passage du Nord-Ouest et le passage du Nord-Ouest, pour les voiliers, ça a été longtemps un truc quasiment infaisable. Or, il y a de plus en plus de bateaux qu'il faut et qu'il faut en une saison. Parce que ça aussi, c'était la question. Souvent, les gens étaient obligés de s'arrêter au milieu, que ce soit le Nord-Ouest ou le Nord-Ouest. Et maintenant, les conditions de glace, si on a aussi un bon moteur pour céder, on arrive à passer dans la saison. Et puis, c'est l'exotisme froid qui arrive. C'est-à-dire qu'avec l'ouverture des routes, on va voir arriver les touristes. Pour l'instant, on voit bien Nouvelles-Orbs, le théâtre de François-Joseph, il y a des problèmes d'autorisation. Mais ce qu'on nous disait, c'est que c'est en train de s'ouvrir. Et moi, je suis persuadé que dans les dix ans qui viennent, on aura des cross-ships qui vont se balader un peu partout sur ces routes-là. Alors, bon, ben voilà, c'est comme ça. Mais ça fait partie aussi du truc, quoi. Quand on voit qu'en pays national antarctique, il y a 30-40 000 personnes par an qui débarquent là-bas à partir de cross-ships, on imagine qu'en plus, sur des routes plus proches de l'Europe et de l'Amérique du Nord, donc plus proches des touristes, d'aller dans les glaces facilement, ça va être aussi une ouverture énorme. Avec le côté aussi risque, avec le côté en Antarctique, il y a eu plusieurs bateaux qui vont couler. Bon, il n'y a jamais eu le drame vraiment, mais ça aussi, c'est quand même des soucis possibles. Moi, je trouve, première chose, plein d'idées reçues qui sont démantelées. Plein de choses qu'on n'imaginait pas et dont on comprend qu'elles sont à l'œuvre et qu'elles sont en train de se faire et que ça va être des choses gigantesques. Il y a un autre élément, moi, qui m'a frappé, c'est que je ne savais pas qu'il y avait autant de richesse. Je ne savais pas qu'il y avait autant de potentiel. Ce qui veut dire qu'on repousse un certain nombre de limites qui nous avaient rendus intelligents. C'est-à-dire le pic oil, le fameux pic de pétrole en disant qu'il n'y aura plus de pétrole. Ce n'est pas vrai, tout dépendra du prix. Donc comment on alloue le prix par rapport aux autres sources d'énergie ? Donc, encore une fois, le voyage permet de tuer les vérités qu'on avait en partant. En partant, il faut avoir un intérêt, une passion, la curiosité, mais il faut vraiment, comme au baltrap, tuer les unes après les autres les vérités qu'on avait au départ. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501